Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, l'espoir des Tchadiens pour une réconciliation nationale et une stabilité politique et sécuritaire. Le pays est dans l'attente de connaître l'issue du dialogue national inclusif qui a débuté le 20 août dernier. Les détails dans ce journal. Joao Lorenzo, plus que jamais déterminé à être réélu, le samedi 20 août 2022, il a organisé un rassemblement de campagne à Luanda devant des milliers de sympathisants du mouvement populaire de libération de l'Angola en vue des prochaines élections du 24 août. Et enfin au Sénégal, manifestation contre la décision du gouvernement devant une parcelle de terrain de l'hôpital Aristide Ledantec. Une manifestation qui a eu lieu le samedi 20 août 2022 et qui a été organisée par l'association de défense de l'hôpital à la fin d'exprimer son désaccord avec cette décision. Mais d'abord, Abdoulaye Maïga, actuel ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement de la transition, a été désigné comme premier ministre par intérim du Mali. Le secrétaire général de la présidence du pays a annoncé la nouvelle par un communiqué lu à la télévision malienne. La décision sera officialisée ce lundi 20 août 2022 par un communiqué du chef de l'agente, Assimi Goïta. L'annonce de ce remplacement intérimaire de Shogel Kokala Maïga laisse le pays dans le flou s'agissant de l'état de santé de ce dernier. Pour rappel, il est hospitalisé depuis le 10 août 2022 à Bamako à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Les Tchadiens dans l'attente de savoir si le pays va renouer avec la paix. Après l'ouverture officielle des assises du dialogue national inclusif qui a eu lieu le 20 août 2022 à N'Djamena, les Tchadiens se prononcent sur leurs attentes vis-à-vis de ce rendez-vous. Certains espèrent que de ce dialogue sortiront des résolutions qui permettront de tourner la page sombre et tumultueuse du pays. Les détails nous sont donnés par Mahamat Ramadan commenté par Marcel Ngorand. Au Tchadiens, les populations espèrent renouer définitivement avec la paix à la faveur du dialogue national inclusif et souverain ouvert le 20 août 2022 à N'Djamena. Pour certains participants à cette rencontre, les assises du dialogue doivent déboucher inévitablement sur la réconciliation nationale et à la stabilité politique et sécuritaire. Ils espèrent que la volonté des autorités de la transition de pacifier le pays et de redynamiser les institutions de la République soit comprise et prise en compte pendant les assises. J'ose espérer que les politico-militaires, les leaders d'opinion, la classe politique, la société civile puissent quand même toucher du doigt les tards qui ont obéir la bonne marche de ces pays afin de fumer le calumet de la paix. Notre attente résulte du fait que les divergences méritent d'être aplanie afin de redessiner le croquis d'un Tchad fort, uni, réconcilié et résolument tourné vers l'avenir. Pour certains Tchadiens, ce dialogue national inclusif et souverain est une occasion de tourner la page de la décennie de violence et de la prise de pouvoir par les armes. Ils espèrent que les résolutions de ce dialogue contribueront à élaborer une constitution forte et adaptée aux aspirations politiques, socio-économiques et culturelles des Tchadiens. Nous en sommes convaincus que ce dialogue sortira des Tchadiens victorieux et que nous devons enterrer complètement la hache de guerre. Par ailleurs, de nombreuses organisations de la société civile et certains partis politiques ont appelé les autorités de la transition à relancer les négociations avec les acteurs qui hésitent encore à rejoindre le dialogue national inclusif pour l'intérêt national. Toujours dans l'actualité politique, Joao Lorenzo en pleine campagne électorale. Le président sortant a tenu un rassemblement à Luanda devant des milliers de sympathisants du mouvement populaire de libération de l'Angola en vue des élections prévues le 24 août prochain dans lesquelles il affrontera le chef de la file de l'opposition Adalberto Costa Junior de l'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Un grand meeting électoral le 20 août au cœur de Luanda. Le président angolais Joao Lorenzo qui brigue un second mandat jette ses dernières forces à quelques jours des élections générales. Ici, ses partisans sont totalement galvanisés. Ils sont appelés aux urnes le 24 août prochain. Le scrutin opposera le leader du mouvement populaire de libération de l'Angola à Adalberto Costa Junior qui représente l'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Personne ne peut enlever au parti cette vieille ambition. Mettre fin à quelque chose qui nous faisait honte, la corruption, qui était profondément ancrée non seulement politiquement dans le leadership, mais aussi enracinée dans notre société. Nous avons brisé ce tabou et avons réellement commencé la lutte contre la corruption. Des élections qui l'opposent à l'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, dirigée par l'opposant et candidat Adalberto Costa Junior. Un discours qui n'a pas laissé indifférent les partisans du parti. Des milliers d'entre eux se sont réunis lors de ce meeting pour apporter leur soutien au leader du MPLA. Je ne suis pas différent de la majorité des Angolais, donc j'espère que le MPLA gagnera cette élection. J'espère que le MPLA sera victorieux parce que la plupart des Angolais savent qu'avec eux au pouvoir, nous aurons de meilleures choses pour le pays. Il peut y avoir des choses négatives, c'est normal. Ce n'est pas un pays parfait, il n'y a pas de gouvernement parfait. Mais le peuple angolais est avec le MPLA. MPLA ou UNITA, le sort du président actuel est entre les mains des Angolais qui sont invités aux urnes le 24 août prochain. Des projets agricoles qui avancent doucement mais sûrement en Égypte. Le 20 août 2022, le président Abdel Fattah al-Sisi est allé à la rencontre du Premier ministre Mostafa Madbouli pour assurer le suivi des projets de récupération des terres en cours dans différentes régions dont le New Delta. Au cours de la réunion, le chef d'État a suivi de près l'état d'avancée du projet nommé Futur de l'Égypte dirigé par Baha el-Dina el-Ghanam qui était également présent à la réunion. A ce sujet, ce dernier a mis à la page le président égyptien en lui indiquant les travaux déjà effectués dans le cadre de ce projet notamment le creusement de nouveaux puits, la construction des stations de traitement des eaux ou encore l'extension du réseau électrique dans le Nouveau Delta. Dans l'actualité économique, création d'un guichet numérique de l'investissement au Gabon. L'Agence nationale de promotion des investissements a mis en place ce guichet afin d'impulser la création d'entreprises privées et gabonaises et de digitaliser les procédures de la création d'entreprises. Plus de précision avec Joël Ballot. La situation économique du Gabon est essentiellement tributaire de l'investissement du secteur privé. Comme l'indique Giselin Mouanzamboma, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements, dans sa politique d'appui à l'entrepreneuriat, la NPI Gabon a permis de faciliter la formalisation des entreprises à travers le guichet numérique de l'investissement. Entre juin 2020 et juin 2021, près de 10 000 entreprises privées voient le jour grâce à la digitalisation des procédures. Le Gabon a déployé depuis juin 2020 la digitalisation, c'est-à-dire le processus de création d'entreprises en ligne. Ce qui n'était pas le cas. C'est le premier pays en Afrique centrale à avoir atteint cet objectif. Et donc aujourd'hui, il n'est plus question d'arriver à l'Agence nationale de promotion des investissements si on veut formaliser son entreprise. De là où on est, on peut directement formaliser son entreprise, de bout en bout sur l'ensemble du processus. Selon les données de l'Agence nationale de promotion des investissements, 60% des entreprises créées ont pour titulaires des Gabonais. L'effectivité du guichet numérique de l'investissement a non seulement relevé l'appui à l'entrepreneuriat, réduit les délais de création des entreprises, le contact physique entre les usagers et la corruption. Habituellement, nous étions sur des moyennes à peu près de 7 000 entreprises par an. Sur l'année période 2020, 20 juin 2021, nous étions à peu près de 10 000 entreprises créées. Dans cette répartition, plus de 30% c'est essentiellement les femmes. Donc on voit bien comment les femmes s'impliquent de plus en plus dans l'initiative privée. Et le reste, la majorité des entreprises créées, c'est essentiellement les jeunes. Avec pour mission régalienne, la création d'entreprises, la promotion des investissements et des exportations, la facilitation du dialogue public-privé, l'ANPI a réussi à impulser l'entrepreneuriat au Gabon. Aujourd'hui, le numérique se présente comme l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie gabonaise. Polémique autour de la fermeture de l'hôpital Aristide Ledantec au Sénégal. Le gouvernement sénégalais a décidé de vendre 3 hectares du terrain de l'hôpital en vue de sa réhabilitation. Une décision qui suscite le mécontentement des travailleurs. L'association de défense de l'hôpital dénommée « Patients en danger » a organisé une manifestation ce samedi 20 août pour contester la cession d'une partie du terrain de l'hôpital à un promoteur privé. Nina Pendafaye, la responsable de la commission de la communication du collectif « Patients en danger », s'est exprimée à ce sujet. Elle a invité le gouvernement à revenir sur sa décision, car d'après elle, d'autres solutions sont possibles. Écoutons-la. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. Avec tous les contrats actuels, avec toutes les personnes qui ont été impactées et qui sont impactées par la fermeture de l'hôpital, mais au-delà de ça, par cette vente des 3 hectares qu'il n'aurait pas dû se faire et qu'il ne doit pas se faire. Nous demandons à l'État du Sénégal, au président Macky Sall, de dire et nous lui disons que nous avons d'autres solutions, à moins qu'il n'y ait pas d'autres solutions, ou à moins qu'il ne veuille pas avoir une autre solution. Il y a toujours une solution qui pourrait nous permettre de ne pas vendre ces 3 hectares et de permettre à tous les Sénégalais qui viennent se soigner dans cet hôpital de pouvoir bénéficier des soins nécessaires. Donc nous appelons les Sénégalais, et les Sénégalais à venir massivement se joindre à la lutte pour que d'abord cet hôpital-là ne soit pas fermé et qu'on ne vend pas les 3 hectares et qu'on déroule le projet d'établissement qui avait été concoqué par les Sénégalais pour ne pas garder notre patrimoine. Il n'y a plus le problème du travail des travailleurs de l'hôpital Le Gantais parce que, comme on a dit, les camarades hommes et les autres plus se battent des travailleurs. Mais ça sera mon problème dans le pays national, comme on l'avait fait à Lugan dans le cadre de la forte mobilisation. Et attendez-vous dans les jours à venir à des actions beaucoup plus solides qui ne conserveront pas uniquement l'hôpital Le Gantais mais l'ensemble du territoire national. Nous demandons au président de la République de casser ses décisions le plus rapidement possible. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. Nous refusons. Nous ne sommes pas d'accord. L'hôpital ne doit pas être vendu. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada